Bienvenue à tous sur Diversité.be, qui est un nouveau média que nous mettons en place en Belgique, mais pour évidemment toute la francophonie à travers le monde. Alors, on est vraiment particulièrement ravis de recevoir Saïd Jabal Khed parce que d'abord, c'est un éminent savant et un très grand islamologue qu'on avait envie de questionner sur son actualité, mais également sur l'actualité en règle générale qui concerne la communauté musulmane et l'islam. Alors, Saïd Jabal Khed, je vais en quelques mots peut-être tracer votre portrait. Donc, vous êtes né en Algérie, je pense en 1964. Vous êtes de l'ouest de l'Algérie, de Bouffalet, mais vous êtes d'origine cabile puisque vos parents sont issus d'un petit village qui s'appelle Asfoune. Et Asfoune, c'est un petit port de pêche et c'est là dont vous êtes originaire. Alors, vous avez étudié l'essence islamique à Alger et vous avez également été journaliste pendant un certain laps de temps. Aujourd'hui, vous avez, eh bien, vous écrivez beaucoup, vous avez écrivé des articles, vous êtes ce qu'on appelle un musulman progressiste. Et j'avais envie de vous questionner d'abord, je vais vous donner la parole un petit peu sur, justement, ce que vous vivez actuellement puisque vous avez malheureusement en Algérie une plainte qui a été déposée à votre rencontre. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus et nous dire un peu où en est aujourd'hui cette plate et la justice, comment ça se positionne pour vous à l'heure d'aujourd'hui ? Oui, bonjour. D'abord, je voudrais vous remercier pour m'avoir permis cette occasion pour échanger avec vos, avec les amis qui nous suivent en ce moment. Et pour la faire, enfin, c'est une plainte qui a été déposée contre moi il y a de ça un peu plus d'une année et qui a été dernièrement, depuis pratiquement deux mois, un mois et quelques ou bien deux mois, elle a été acceptée par le parquet. Voilà. Et donc, et donc, programmée pour une audience. D'abord, c'était prévu pour, c'était programmé pour, ça a été programmé pour le 25 février, puis ça a été reporté pour le 1er avril et l'audience, vous avez dû suivre le procès à travers la presse, à travers la presse, et le verdict sera rendu le 22. La plainte a été déposée par un enseignant à l'université de City Blackface, c'est un monsieur qui enseigne l'informatique, donc qui n'a rien à voir avec le domaine religieux. Et il y a cinq, quatre ou cinq avocats qui se sont constitués avec lui en avocat et en même temps en partie civile. Donc, voilà. Et la plainte a été déposée par rapport à mes écrits, par rapport à mes publications Facebook, qui sont en rapport direct ou indirect avec la religion. J'avais entendu une interview à Saïd vous concernant et j'avais retenu une phrase que j'avais trouvée remarquable, qui m'avait vraiment frappée. Vous aviez dit « je suis responsable de ce que j'écris, pas de ce que les gens comprennent ». Et j'ai trouvé cette phrase remarquable parce que c'est vrai que d'abord vous êtes dans un pays où il n'est pas facile d'exprimer une idée ou d'avoir une opinion à contre-courant. Et il y a aussi la manière dont les gens perçoivent ce que vous écrivez, la manière dont vous replacez aujourd'hui l'islam dans la société. Oui, justement, ce qui m'a un peu étonné dans cette affaire, c'est que le plaignant, accompagné par ses avocats, ils ont intentionnellement interprété mes publications. Ils ne se sont pas suivis, c'est-à-dire ils ne se sont pas arrêtés à ce que j'ai publié textuellement, ils ont interprété « Ibn al-Qoloi yaqsaido wa innahu yaqsaido yaqsaido ». Alors, comment ils ont su ce que je voulais dire ? Normalement, on n'a pas le droit d'interpréter les dires d'autrui, donc il faut prendre les textes tels qu'ils sont, mais commencer à interpréter et à juger les intentions des autres, à travers des interprétations, à ce moment-là, chacun peut interpréter à sa façon, chacun peut donner sa propre interprétation et de cette façon, ça ne finira jamais. Donc, ça, ça m'a étonné un peu. Donc, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit au tribunal. J'ai dit que moi, je suis responsable de ce que j'écris et je ne suis pas responsable de ce que les gens, de ce que chacun peut comprendre. Après, il libra chacun de comprendre comme il veut. Mais moi, je suis responsable du texte, du texte que j'ai écrit, voilà. Alors, pour nos auditeurs, ça a été ce que vous pouvez peut-être nous expliquer quels sont en fait les reproches que l'on vous fait, donc quels sont les quatre, je pense qu'il y a quatre écrits que vous avez publiés sur votre page Facebook. Peut-être pouvez-vous nous en parler brièvement pour qu'on puisse comprendre exactement ? Oui, en gros, il s'agit de quatre publications. La première, c'est une publication qui concerne la fête de Yinnayr, qui a été décrétée par Ferkous comme étant une fête païenne, par l'idwathani. Donc, voilà, la première publication, comme je disais, c'est par rapport à Yinnayr, la fête de Yinnayr, qui a été décrétée comme étant une fête païenne, et par un chef Ferkous, et il a interdit, par une fête oua, il a interdit la célébration de cette fête. Donc, moi, je lui ai répondu à travers un écrit, une publication. J'ai dit, textuellement, j'ai dit que si Yinnayr est une fête païenne, il n'y a pas que Yinnayr qui est une fête païenne, si toutefois elle est païenne. Maintenant, nous avons aussi, quand on étudie l'histoire des rituels, quelques rituels de l'islam, on remarque que c'est des rituels qui existaient avant l'islam et qui étaient pratiqués dans un cadre païen, tels que, par exemple, le pèlerinage, par exemple, tels que aussi le sacrifice, le rituel du sacrifice. Donc, ce sont deux rituels qui existaient avant l'islam et qui étaient, au plan historique, ils étaient pratiqués dans un cadre païen, tout à fait païen, et ce sont des rituels qui ont été après islamisés par le prophète, c'est-à-dire qu'ils ont été acceptés et reconduits, ils ont été acceptés et reconduits et islamisés par le Coran. Mais ils existaient avant dans un cadre païen. Bon, ça, cet écrit a été déclaré par le plaignant comme étant un écrit contre l'islam, un écrit contre le Coran, contre les rituels de l'islam, les pratiques de l'islam. Et moi, je me suis défendu, j'ai dit que moi, j'ai les sources scripturaires, que ce soit dans le Coran, nous avons le verset de... La Sourate 2, donc l'Al-Baqara, 188, qui déclare qu'effectivement, le rituel du Hajj, du périnage, existait avant l'islam et il était pratiqué dans un cadre païen. Et nous avons aussi le verset de la Sourate, le Hajj, verset 67, qui déclare aussi la même chose. Et je citais aussi même les commentateurs, des dizaines de commentateurs du Coran, les anciens, je parle des anciens, bien sûr, de 1er, 2e, 3e siècle, qui disent la même chose, qui soutiennent cette idée. Donc voilà. Je voudrais bien juste préciser avant que vous nous expliquiez le deuxième grief, c'est qu'en fait, les personnes qui vous reprochent, vous dire, ne sont pas vos collègues, ce sont bien des gens qui n'enseignent pas la religion, qui ne sont ni théologiens, ni islamologues, mais qui sont des personnes lambda, je dirais, compétentes dans leur domaine, mais pas… Il n'y a personne parmi les plaignants n'est compétent dans le domaine religieux. Même, je dirais plus, de toute façon, c'est les avocats, c'est mes avocats qui l'ont dit au tribunal, ils ont dit textuellement, personne dans cette salle n'est compétent en matière de religion, excepté l'accusé, qui se trouve être moi-même. Donc, comment on va débattre d'un sujet religieux alors qu'il n'y a aucun expert en religion, sauf l'accusé, à l'exception de l'accusé. Voilà. Non, non, ils ne sont pas compétents dans ce domaine, ils ne connaissent rien à ce domaine, à part ce que connaît les idées connues et reçues, connues par tout le monde. Mais ce ne sont pas… Mais ces idées-là ne sont pas suffisantes pour faire d'une personne une experte en la matière. Donc, voilà. Alors, le deuxième écrit, c'est un écrit qui concerne les hadiths, justement, les fameux hadiths attribués aux prophètes et que moi, je réfute, que moi, je ne considère pas comme étant recevable au plan technique. Au plan technique, c'est loin de l'idéologie. C'est au plan purement technique, le plan religieux, technique de la chose. Moi, je considère comme… Allah a dit pour le juge, ce qui est un écrit qui est un écrit sur le plan de l'église, 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 donc ces hadiths-là, je ne considère pas ces hadiths comme étant recevable et d'ailleurs, je n'ose même pas les attribuer aux prophètes et je ne crois pas que le prophète a pu dire des choses pareilles. Je ne crois même pas que… Quels sont ces hadiths, ça aide exactement ? C'est-à-dire que vous vous mettez en question ? Vous avez le fameux hadith qui nous dit que le prophète avait conseillé à des gens qui étaient venus à Médine, c'était des Bédouins, en fait, qui étaient venus de loin pour séjourner à Médine quelques jours. Alors, quelques-uns d'entre eux sont tombés malades. Donc, le hadith dit que le prophète leur a conseillé de boire, c'est-à-dire pour se soigner, de boire les urines des chamelles. Les urines des chamelles. Donc, « Le hadith, bon, il existe, il existe, mais moi, je ne considère pas qu'il est recevable. Je ne considère pas qu'il est recevable. » C'est-à-dire, j'ai le droit, en tant que spécialiste, j'ai le droit de refuser la recevabilité d'un hadith ou un autre. Donc, c'est de mon droit, ça relève de ma compétence. Ça, c'est le premier. Donc, vous avez un autre hadith qui nous dit que, bon, il y a l'histoire de Salim, de Salim. Salim, c'est un maoula, c'est-à-dire un esclave dont le maître se trouve être Abu Huzaifa. Abu Huzaifa, donc, Abu Huzaifa, c'était quelqu'un qui était marié et qui n'avait pas d'enfant. Il y avait cet esclave qui était un petit garçon qui vivait chez lui avec sa femme, bien sûr. la femme d'Abu Huzaifa. Donc, l'esclave, ce garçon a grandi, a grandi, il est devenu adolescent, donc, et comme en plan religieux, il n'est pas de la famille, donc, il n'est pas de la famille. Il est d'un enfant. Donc, adopté, voilà. Donc, la femme d'Abu Huzaifa, elle s'est dit que, voilà, peut-être que maintenant qu'il est devenu grand, peut-être que moi, je ne dois pas, c'est-à-dire, je ne dois pas, je ne dois pas vivre, je ne dois pas ça va être dit, peut-être en tenue de maison, voilà. Donc, elle est allée, elle est allée, ça a toujours, c'est selon le hadith, c'est le hadith qui le dit, c'est le hadith qui nous dit, qui nous dit. Donc, d'après le hadith, d'après ce récit, la femme d'Abu Huzaifa, elle est allée, elle est allée exposer ce problème au prophète. On lui dit, comment je dois faire maintenant, cet enfant, c'est un enfant adoptif, ce n'est pas le nôtre, c'est-à-dire, c'est un esclave, en fait, ce n'est pas un enfant adoptif, c'est un esclave, ou un maulah. Donc, comment je dois faire ? Alors, d'après le hadith, le prophète, il dit, tu l'allètes, voilà, tu l'allètes, tu lui donnes le sein, tu lui donnes le sein, et comme ça, il va devenir mahram, il va devenir mahram, donc, comme un frère, voilà, comme un frère, comme un oncle, comme un, donc, Ardaïf. Bon, le hadith, voilà ce qu'il dit. Maintenant, ce hadith, c'est un hadith, il a toujours été sujet de polémiques, déjà, entre les anciens, les anciens juristes de l'islam, et même jusqu'au jour d'aujourd'hui. Moi, ce hadith-là aussi, je ne le considère pas comme étant recevable. Je ne le considère pas comme étant recevable. Donc, il y a un troisième hadith qui parle de, eh, voilà, c'est la fameuse histoire de mariage du prophète avec Sayyida Aisha. Donc, les hadiths nous disent aussi que quand le prophète a marié Aisha, elle avait neuf ans. Elle avait neuf ans. moi aussi, je considère ce hadith irrecevable. La partie pléniante m'accuse de refuser ou bien de dénigrer des hadiths, des paroles du prophète. Voilà. Donc, il m'accuse de dénigrer le prophète. Alors que moi, je ne considère même pas ces hadiths comme étant des paroles émanant du prophète et qu'on peut attribuer au prophète. Il y a une troisième publication qui concerne les histoires, en fait, les récits, les histoires qui existent dans le Coran, c'est-à-dire les histoires des prophètes, l'histoire de Noé, l'histoire de Moïse, de l'histoire. La légende, la légende, les mythes. Les mythes, en fait, les mythes. Moi, j'ai parlé de mythes. Donc, c'est-à-dire que moi, je renie ces histoires-là que je dis qu'elles n'existent pas ou bien que c'est des histoires, c'est des faits qui n'ont pas existé. Et moi, j'ai dit que le Coran n'est pas un livre d'histoire avec un grand H. C'est-à-dire que le Coran ne fait pas le travail des historiens. Le Coran donne des histoires, c'est des histoires symboliques pour en tirer des leçons et de la sagesse. Mais sans plus. ce n'est pas du travail d'un historien avec un grand H. C'est-à-dire 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 c'est tout. Et je me suis référé aux anciens commentateurs, très anciens commentateurs qui ont dit la même chose. et le plus récent c'est Cheikh Mohamed Abdi qui est très célèbre et très connu dans son commentaire du Coran. Il dit la même chose. Donc on peut considérer que les histoires qui existent dans le Coran ne sont pas des faits forcément réels. Ce sont des histoires symboliques qu'on raconte pour la symbolique et pour transmettre un certain nombre de valeurs. Certaines valeurs à travers ces... Est-ce que vos propos sont facilement audibles en Algérie aujourd'hui parce que vous êtes vraiment dans une réforme, en tout cas dans une nouvelle réflexion comme une nouvelle réinterprétation des textes ? Est-ce que vos confrères en Algérie est-ce qu'il y a un espace où on peut justement débattre de ces questions entre universitaires, entre théologiens ? Est-ce que c'est quelque chose qui aujourd'hui en Algérie est facilement audible par d'autres courants religieux ? Non, malheureusement, la réponse est non parce que du moins pour le moment, la réponse est non. Pourquoi ? Parce que même s'il existe quand même quelques-uns, même s'il existe quelques collègues qui sont pour une réforme et pour une relecture des textes religieux, des textes fondateurs de l'islam, eh bien ces gens-là, d'abord, il n'y a pas d'espace où ils peuvent s'exprimer et deuxièmement, c'est que la plupart, ils ont peur, ils ont peur, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le courage d'exprimer leurs idées et d'ailleurs, dernièrement, il y a un professeur de science islamique qui a exprimé un avis sur la chaîne officielle, la cinquième chaîne, la chaîne officielle, il a exprimé un avis, juste un avis par rapport aux travaux de l'Imam Shafiri sur les fondements du fiqh, les fondements du droit musulman. Eh bien, il a été traité dans les journaux, il a été traité de fou. Je reprends l'expression qui a été « mortel aqliyem » « al-khamasitek » Donc, il a juste critiqué la thèse de l'Imam Shafiri sur les fondements du droit musulman. On l'a traité de fou dans un entretien. Et ce n'est pas l'implacité de l'association des oulémas, qui l'a traité de fou. Bon, donc ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Et en plus de ça, les médias ne sont pas ouverts. Surtout, je parle des médias lourds, c'est-à-dire les chaînes de télévision ouvertes pour les idées de réforme. Elles ne sont pas ouvertes. Moi-même, je suis comme sur une blacklist, on ne m'invite jamais sur les chaînes, à part une ou deux qui ne sont pas publiques. Mais je n'ai jamais été invité sur une chaîne publique pour parler d'islam. Je n'ai jamais. Mise à part, bien sûr, les émissions que je présentais sur le soufisme sur Canal Algérie pendant une année et demie ou presque deux années. Mise à part cela, je n'ai jamais été invité sur une chaîne publique pour parler d'islam, pour parler de... Et surtout quand il s'agit de réforme, de ishtihed, de renouveler les lectures, les lectures classiques, les lectures traditionnelles de l'islam. Donc, voilà. Et en plus, il n'y a pas de... 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 aussi qui... Oui, je l'ai dit, je pense que les gens ne sont pas prêts non plus connaissant l'Algérie parce que je suis moi-même d'origine algérienne. Je pense que les gens ne sont pas prêts ou c'est trop tôt ou trop tard. Je préfère être optimiste en tant qu'être trop tôt pour entendre le discours qui est le vôtre. Oui, il n'y a pas de public pour le moment qui soit réceptif à ce genre d'idée. Mais pour cela, il y a des raisons. C'est l'école. C'est l'école qui est toujours archaïque. C'est l'école qui n'est pas républicaine. C'est l'école qui n'enseigne pas les valeurs de la République. L'école n'enseigne pas les valeurs de la diversité, les valeurs du droit à la différence, les droits de l'homme. Tout ça n'est pas enseigné. Même l'esprit critique. L'esprit critique n'est pas enseigné. Tout à fait. À l'école. À l'école, au jour d'aujourd'hui, on enseigne la toilette des morts, on enseigne les vraies valeurs de la République, les valeurs de la... On a des coupures. Ça n'existe pas dans les programmes scolaires. Que le public soit réceptif à ce genre d'idées. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Le public... C'est le produit de l'école. Mais je pense aussi que juste dans les années 70 et 80, nous avions un enseignement qui était un enseignement de qualité, un enseignement pluraliste justement en Algérie, je parle évidemment, et que les choses ont évolué lorsque nous avons connu la décision de l'islamisme et l'arrivée de la mouvance des frères musulmans en Algérie. Donc je pense qu'il y a une régression, mais qu'on a eu une élite de l'école pendant 20 ou 30 ans après l'indépendance. Exactement. Mais même, 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 même durant les années 70, l'école était minée, elle était minée par les programmes religieux. Même durant les années 70, parce que à quoi ça sert que le professeur de biologie nous parle au lycée, par exemple, il va parler aux élèves, il va leur parler de l'évolution, par exemple, de la théorie de l'évolution. À quoi ça sert que le prof de philosophie explique aux élèves de terminale, par exemple, les lumières, la libre-pensée, Kant, Descartes, le cogito, tout ce que vous voulez. après lui, va venir le professeur de sciences islamiques pour dire Darwin Keffer ou Kant Keffer ou Descartes Keffer. À quoi ça sert ? Donc, les programmes étaient minés, étaient minés par la religion et ils ne demeurent toujours. Ça ne sert à rien. Le seul pays qui a tranché sur ça, c'est la Tunisie de Bourguiba. C'est le seul pays qui a tranché. C'est le seul gouverneur arabe ou bien musulman qui a eu le courage de dire « Le madrassat darrasse l'ilm, madrassat d'in, l'éhabiqara d'in, il y a l'église, il y a la synagogue. L'école enseigne la science et les connaissances scientifiques. Elle n'enseigne pas les religions. Donc, voilà. Donc, même si l'école devait enseigner les religions, elle devrait les enseigner dans un cadre comparatif comme l'a dit Mohamed Al-Koun. Dans un cadre comparatif pour que l'élève comprenne la diversité religieuse qui existe dans le monde et qui est une richesse qui devrait être conservée et non une raison pour justifier les guerres entre les peuples. Au contraire, la diversité religieuse devrait être une raison. Comme le dit aussi Amir Al-Kadr dans ses écrits sur le soufisme. Je l'ai dit aussi au tribunal. Ils ont été étonnés. Si vous n'êtes pas d'accord, si vous pensez que je dis des bêtises, eh bien, j'ai les sources. J'ai les sources dans mon cartable. Je peux vous les montrer. oui, la religion... J'ai une question peut-être pour vous, pour revenir à ce que vous disiez, c'est très intéressant, vous parlez de la Tunisie et je pense que c'est bien aussi qu'on puisse, avant peut-être de revenir à votre procès et au quatrième texte qui pose problème, on va dire, pour ces personnes qui vous ont assignées en justice, je voulais juste vous demander ce que, pour vous, où en est l'Algérie dans le Maghreb par rapport justement à ces questions-là. est-ce que vous, si on compare l'Algérie au Maroc, on l'a entendu par rapport à la Tunisie, mais si on le compare, si on compare ce pays par rapport à ses voisins, est-ce que c'est un pays où aujourd'hui il est plus difficile ou moins difficile ou autant que ses voisins justement d'amener une réflexion nouvelle par rapport à ces questions-là ? Est-ce que vous pensez que l'Algérie a plus de difficultés à s'inscrire dans une nouvelle modernité ou pas, selon vous ? Par rapport à nos voisins, Maroc et Tunisie, nous sommes en troisième position. En première position vient la Tunisie, en deuxième position le Maroc et nous en troisième position. C'est-à-dire qu'il est beaucoup plus facile d'exprimer des idées modernistes en Tunisie et un peu moins au Maroc mais beaucoup plus difficile en Algérie. Donc, voilà le classement. Je pense que toute personne qui serait à la page de ce qui se passe chez nos voisins me serait d'accord avec moi sur ce point. Et votre avis, est-ce que c'est parce que nous avons nous connu justement une période de terrorisme intense où les idées extrémistes sont vraiment installées dans la société ou il y a d'autres raisons qui sont peut-être des raisons coloniales ? À votre avis, quelle est la raison qui fait que nous avons plus nous en Algérie alors que nous avons des espaces d'expression ? Pourquoi c'est en Algérie que c'est plus compliqué ? Est-ce que c'est lié à son histoire ? C'est lié à l'histoire, c'est lié au système en fait, c'est lié au système politique qui s'est installé après l'indépendance. Le système politique algérien n'a jamais opté pour une vraie modernité. Il en est de même d'ailleurs pour tous les systèmes dans le monde arabe et en Afrique du Nord qui se sont installés après la colonisation. et la seule exception que je pourrais citer dans ce cadre, c'est la Tunisie de Bourguiba. C'est la seule exception qu'on pourrait citer. Mais sinon, le reste, les systèmes ont toujours gardé une modernité de façade, mais dans le fond, ils ont toujours conservé le caractère religieux. Ils ont conservé la carte de la religion pour la faire sortir quand il le faut et bien sûr pour se maintenir pour se maintenir au pouvoir. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous n'avons jamais opté, le système algérien n'a jamais opté pour une vraie école républicaine. Il n'a jamais opté. Il a toujours tenu le bâton par le milieu, c'est-à-dire « mi figue mi raisin ». Il n'y a ni école ni tout à fait religieuse à son point de 100% ni tout à fait moderne. C'est un peu café au lait, moitié-moitié. Donc, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas parce que... Qu'est-ce qu'on a fait ? L'école, qu'est-ce qu'elle a fait ? Le rôle de l'école, normalement, ce n'est pas de produire des croyants. Le rôle de l'école, c'est de produire des citoyens. Des citoyens et le système algérien n'a jamais opté pour ça. Il a toujours... C'est vrai qu'on avait des programmes, oui, bien sûr, qui enseignaient la modernité et tout, mais qui étaient minés par les programmes religieux. Donc, ça n'a jamais... C'est la raison pour laquelle, par exemple, quand on était à l'école, je parle de moi-même, par exemple, quand j'étais à l'école, une personne nous a parlé de la République. Qu'est-ce que c'est qu'une République ? Qu'est-ce que c'est que les droits de l'homme ? On ne nous a jamais expliqué les droits de l'homme. On ne nous a jamais expliqué la modernité. C'est quoi la modernité ? C'est quoi l'histoire de la modernité ? Que veut dire la modernité ? Que veut dire la citoyenneté ? Quelles sont les valeurs essentielles de la citoyenneté ? Que veut dire la démocratie ? On ne nous a jamais parlé de ça. Quels sont les préalables de la démocratie ? quelles sont les conditions qui doivent exister ? C'est-à-dire quelles sont les valeurs qui doivent exister pour... Prédominer. Prédominer, pour qu'on puisse parler de démocratie dans un pays X ou Y. On ne nous a jamais parlé de ça. On ne nous a jamais parlé de ça. Mais par contre, il y a chaque année, vous avez le programme religieux. Vous avez... Donc, depuis le primaire jusqu'à la terminale, on ne nous a jamais parlé de modernité. Donc, on ne peut pas... On ne peut pas recevoir ces idées-là en dehors de l'école. et comme les médias ne parlent pas de ça et comme les discours religieux, c'est-à-dire le discours de la mosquée, ne parlent pas encore moins de ça. Et donc, de quelles sources voulez-vous que le public algérien reçoive ces idées ? Il n'y a pas. Donc, c'est la raison pour laquelle le système a toujours gardé la carte religieuse. Pourquoi ? Pour garder le contrôle. Pour garder le contrôle. Pour garder le contrôle. Donc, c'est... Voilà, c'est... Mais c'est malheureux. C'est malheureux parce que... C'est malheureux parce qu'on n'a jamais réussi à produire un citoyen. Nous produisons des hybrides. Nous produisons des hybrides. Moitié... 30-40% citoyens et 70% sujet du calife. Je trouvais... Ça ne marche pas comme ça. C'est des hybrides. On est des hybrides. On n'est pas des citoyens, des vrais citoyens. Tout à fait. Vous nous avez, donc, au début de notre entretien, donc, énuméré les griefs pour lesquels vous êtes aujourd'hui assignés en justice. Je pense qu'il y avait un quatrième écrit que vous avez publié. Oui. Le quatrième, c'était en fait très... C'était un écrit que j'avais fait par rapport à la notion de fitna. La notion de fitna parce qu'on m'accuse généralement de la caractérale de la fitna. Vous êtes en train de semer la discorde dans la situation sociale. Mais j'ai dit que... Mais j'ai dit que... J'ai dit que même le prophète de son vivant a été accusé par Koresh, par son peuple, de semer la discorde. Mais est-ce que... Est-ce que le prophète était en train... avait l'intention de semer la discorde ? Il ne faisait que communiquer son message. Il faisait son travail, c'est tout. Il n'avait pas l'intention de semer la discorde dans la société de Koresh, dans la Mecque. Il faisait ça. Mais malgré cela, il a été accusé de semer la discorde. Al-Kivanta, comment tu oses te comparer au prophète ? Mais non, moi je ne suis pas en train de me comparer au prophète. Comme c'est lui l'exemple, comme c'est lui qui est dans l'exemple, moi je me réfère à lui et à sa conduite pour illustrer l'exemple. C'est tout, ce n'est pas pour me comparer à lui. Comment ? Et qui suis-je moi pour me comparer au prophète ? Je n'ai jamais... Vous avez dit... J'ai repris une de vos phrases aussi que je trouve vraiment intéressante et on peut la commenter. Vous avez dit sur une chaîne de télévision algérienne, cette phrase, c'est la réforme, nécessite une lecture nouvelle à travers l'Ijtihad. C'est quand même une phrase forte parce qu'on sait très bien que l'Ijtihad est figée, qu'on n'a pas envie de revisiter, qu'on a peur de revisiter. Et vous, vous vous jetez à parler dans la main en disant il faut qu'on le fasse si on veut s'inscrire dans la modernité et si on veut aujourd'hui un islam serein à travers le monde. Oui, on doit le faire mais ce n'est pas un luxe, ce n'est plus un luxe. La réforme et l'Ijtihad au jour d'aujourd'hui, ce ne sont plus un luxe. Il ne s'agit plus d'un luxe, il s'agit d'une nécessité vitale parce que si on ne le fait pas, on ne sortira jamais du paradigme des guerres civiles. On ne s'en sortira jamais parce que, rappelez-vous ce qui s'est passé durant les années 90. Pourquoi on a payé la facture de 200 000 morts ? Chiffre officiel mais en réalité, il y en a beaucoup plus. Pourquoi on a payé la facture de 200 000 morts ? C'est parce que certains Algériens ont eu la fâcheuse idée d'interpréter certains versets du Coran et certains textes des hadiths d'une façon qui leur permet de revendiquer un soi-disant État islamique. Et comme ils ont vu que ça ne pouvait pas passer comme ça sans critique, alors à un certain moment, ils ont opté pour la violence. et le peuple et nous avons payé le prix. Donc, quelle est la raison ? La vraie raison ? C'est l'absence de l'ishti'ed. C'est l'absence de l'ishti'ed. Donc, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Vous n'avez pas le droit de réfléchir sur les textes religieux, sur les textes fondateurs de l'islam. Vous n'avez pas le droit de réfléchir sur le Coran. Mais ça ne peut pas continuer comme ça parce que même dans le Coran, nous avons, au jour d'aujourd'hui, nous avons des versets qui ne sont plus applicables. Comment vous pouvez, par exemple, appliquer le verset qui parle de jizia, qui parle de el-zimay de jizia ? El-zimay la jizia, ça n'existe plus. On va demander la jizia à qui ? On va demander au président américain de nous donner la jizia. On va la demander à qui la jizia ? On parle de Taouba, 29. Taouba, verset 29. « Qu'atilou l'athina la yuminina billahi l'humil ankhir, wa la yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluh, wa la yedinu l'adina l'hakki, minalathina outou l'kitab hatta yu'otou l'jizia aniyadim wa humsahiron malgré eux. » Mais traduisez-nous, Saïd, parce que nous avons... C'est-à-dire, combatté, le verset nous demande impérativement de combattre les mécréants, entre guillemets, bien sûr. « Qu'atilou l'athina les mécréants, ceux qui ne croient pas en Dieu et en son prophète et en jugement dernier, combattez-les parmi les mécréants et les gens du livre, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens, combattez-les jusqu'à ce qu'ils acceptent de vous verser un impôt qui s'appelle l'adjizia, c'est-à-dire un impôt et malgré eux, wa humsahiron, c'est-à-dire qu'ils le fassent en toute petite halle, c'est malgré eux. On va l'appliquer sur qui aujourd'hui ? Donc, ça, c'est un verset purement historique. Pourquoi ? Parce que le contexte historique dans lequel a été révélé ce verset, ce contexte-là, eh bien, il n'existe plus. Il n'existe plus, il a disparu. Donc, on doit revoir et ça, c'est un texte parmi d'autres. Parmi d'autres. Oui, j'ai une question. J'ai une question. Vous avez aussi les textes qui nous parlent d'esclaves. Cebi, vous avez des textes, des versets qui nous parlent d'esclaves. Où sont les esclaves maintenant ? Il n'y a plus d'esclaves. Maintenant, l'esclavage a été banni, a été interdit par les traités internationaux, par les droits de l'homme et autres. Donc, c'est fini. Est-ce que vous dites que c'est tout à fait juste ? Maintenant, ma question est la suivante, c'est que est-ce que nous ne sommes pas déjà un peu trop loin en sachant que le wahhabisme qui, au départ, était quand même concentré en Arabie saoudite, aujourd'hui, il est mondial, le wahhabisme. Il est dans toutes les sociétés, je dirais même chez nous, probablement en Occident. Donc, comment faire aujourd'hui pour revoir ce système et pour essayer de déraciner cet islam radical que nous avons dans les sociétés occidentales ? Est-ce que ce n'est pas déjà un peu tard finalement ? Non, pour moi, il n'est jamais trop tard. En tout cas, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. C'est-à-dire qu'on doit y aller dans ce sens. Pour moi, il y a en gros trois, quatre choses à faire. La première, c'est une réforme radicale de l'école et des programmes scolaires. Ça, c'est vital et c'est une urgence. Deuxième chose, c'est il faut revoir le discours médiatique parce que les médias, aujourd'hui, ils nous vendent et ils nous vendent le religieux. Ils nous vendent, alors que ce n'est pas le rôle, ce n'est pas le rôle des médias de vendre la religion. Donc, il faut revoir ça. Il faut revoir le discours officiel, le discours religieux officiel. Je parle du discours des mosquées. Il faut le revoir parce que les gens sont influencés par les mosquées. Et il faut revoir aussi, il faut revoir aussi nos lois. Nos lois. mes avocats ont parlé de ça. Moi, je ne suis pas juriste, mais les avocats ont parlé de ça au tribunal. Ils ont parlé des problématiques qu'ils ont pu relever par rapport à la loi 144, à l'article 144 bis de la loi du code pénal. Donc, ça aussi, c'est des choses à revoir. Et puis, il faut revoir le statut des libertés. Il faut revoir les libertés parce que nous ne sommes pas dans un cadre de liberté vraiment à proprement dire, liberté de conscience. Déjà, la liberté de conscience a été retirée, elle n'existe plus dans la constitution actuelle. La liberté de conscience n'y a plus de liberté. Elle a été retirée, de la constitution actuelle. Donc, ça aussi, c'est à revoir. C'est à revoir. Et les libertés académiques, on ne peut pas enseigner. Moi, je n'ai pas étudié en Arabie Saoudite, je n'ai pas étudié en Iran, j'ai étudié en Algérie. L'islamologie, je l'ai étudié en Algérie. Donc, c'est des Algériens qui m'ont enseigné. Et donc, on ne peut pas en même temps former des gens et des spécialistes et leur interdire de donner leur avis dans le domaine de leurs compétences. On ne peut pas former un médecin et lui interdire de donner son avis en tant que médecin. ça ne rime à rien, ça n'a pas de sens. Et donc, voilà, en gros, à mon avis, c'est ce qu'il faudrait. Et puis, vous avez aussi le travail remarquable que font les jeunes aujourd'hui dans le cadre de ce qu'on appelle « tenueil », c'est-à-dire dans le cadre d'éclairer la société sur les réseaux sociaux. et c'est un travail qui est très bien et qui est remarquable et louable et qui, à mon avis, doit continuer. Parce que, comme je viens de le dire, on n'a pas le choix. On n'ouvre pas les plateaux des médias lourds. On n'ouvre pas les... Pourquoi vous parlez sur les chaînes étrangères ? Et c'est normal, si vous fermez les chaînes nationales et vous nous interdisez les chaînes nationales ou vous ne voulez pas qu'on parle. C'est normal qu'on va s'exprimer sur les chaînes étrangères. Voilà. Aujourd'hui, quel est votre grade-esprit dont vous êtes dans l'attente d'avoir le verdict de votre procès ? Voilà. Quel est votre grade-esprit ? Comment vous percevez d'abord votre sentiment sur l'issue de ce procès ? Est-ce que vous avez déjà... Bon, par rapport au procès, si on fait une lecture profane que peut faire n'importe quel citoyen, du moment que le procureur a demandé l'application de la loi, c'est-à-dire il n'a rien demandé pratiquement, il n'a demandé aucune sanction, aucune... Enfin, aucune... Aucune charge. Aucune charge. Normalement, normalement, si les choses se déroulent de façon normale, la juge doit... Devraient... Bon, je pense, du moins je l'espère, je l'espère, qu'elle donne soit une relaxe, soit un... soit un... un verdict symbolique comme, je ne sais pas, un sursis ou bien une petite amende, quelque chose comme ça. Après, elle peut faire... Elle peut juger comme elle veut, hein. c'est à elle, c'est son travail. Voilà. Mais c'est ce que... C'est ce qu'on espère, en tout cas. C'est ce qu'on espère. En tout cas, vous êtes très courageux. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour votre travail, pour votre pensée, pour vos prises de position. On a besoin de plus d'hommes comme vous, justement, pour avoir une réforme de fond, pour un islam qui est plus adapté, peut-être, à la modernité. Je crois qu'on a vraiment besoin de plus d'hommes comme vous et de femmes, peut-être. Je crois que, malheureusement, on n'en a pas beaucoup, mais en tout cas, je vous remercie. Nous arrivons tout doucement à la fin de notre entretien. Je vous souhaite, évidemment, d'abord un bon ramadan qui commence prochainement et puis, vraiment, beaucoup de courage et je vous remercie de nous avoir accordé cet entretien. Merci, Sahil. Merci à vous. De mon côté, je vous souhaite aussi un bon ramadan et merci encore une fois de m'avoir reçu et bon courage et voilà, et à la prochaine. Merci, merci bien. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada